Je vais tout de suite donner la parole à Julie Fournier qui est une jeune polytechnicienne et qui est ingénieure chez Areva et qui va nous dire finalement comment on peut faire s'il n'y a pas d'industrie sans ingénieurs et notamment je prends l'exemple de Polytechnique, aujourd'hui plus de 80% des jeunes avant à Polytechnique choisissaient la finance maintenant ils sont 40% à choisir finalement l'industrie. Comment Julie vous expliquez ce basculement ? Est-ce qu'il y a un basculement culturel qui s'est opéré ? Alors je tiens à préciser une chose, c'est que je ne suis pas là pour parler au nom de mon entreprise mais juste pour témoigner de manière personnelle. Alors moi j'ai été à l'école Polytechnique dans une phase où la finance se portait bien, elle faisait beaucoup d'envieux et les mathématiques appliquées et leur enseignement attiraient énormément de gens, des gens qui ont trouvé leur bonheur, qui le trouvent peut-être un peu moins maintenant. Et il faut savoir quand même que, enfin je trouve de mon expérience que dans l'enseignement scientifique qu'on reçoit, il y a certes des belles choses en mathématiques et il n'y a pas que des belles choses en mathématiques, il y a des belles choses partout ailleurs et dans plein de disciplines qu'on peut retrouver ensuite dans l'industrie française. Et donc moi c'est un choix que j'ai fait, j'ai été formée en mécanique et je travaille maintenant en ingénierie mécanique sur les réacteurs d'Areva. Et je voulais dire, enfin le seul message que j'ai à vous faire passer, c'est que dans l'industrie française aujourd'hui, il y a de très belles choses à apprendre, donc si c'est ce qu'on cherche, il y a de très belles choses à faire, qui sont très intéressantes avec des problématiques qui ne sont pas toujours simples à traiter, mais qui demandent beaucoup d'engagement et qui sont très gratifiantes quand on arrive au bout. Et voilà, je voulais simplement porter ce message positif. Et concernant votre question qui mentionne le fait qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui se tournent vers la finance, je pense que la finance a la moins bonne image aujourd'hui. Et les gens sont quand même très sensibles à l'image d'une discipline. A l'époque où moi j'y étais, la finance c'était des gens qui gagnaient énormément d'argent. Ça fait des envieux et c'est normal, je le comprends. Et au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus si bonne image. D'ailleurs, je pense que les grands groupes bancaires ne recrutent plus autant. Et donc les gens, je pense qu'ils se tournent vers d'autres disciplines scientifiques qui sont tout aussi intéressantes et dans lesquelles on peut mener de très très beaux projets. Merci beaucoup Julie pour ce témoignage. Merci. Merci. Merci.